access les requêtes en mode QBE. L'objectif de cette nouvelle série de vidéos est de voir comment on peut interroger une base de données access à l'aide d'un langage d'interrogation qui s'appelle le QBE, Query by Example. Ce langage d'interrogation est un langage très simple puisque nous allons construire nos requêtes visuellement en indiquant exactement ce que l'on veut puis on affichera le résultat. Donc pour faire cela, je vous propose de récupérer la base de données sur laquelle nous avons déjà travaillé. Donc si vous avez suivi l'ensemble de mes vidéos, vous avez un dossier qui s'appelle Affaire. A l'intérieur, nous avons une base de données qui s'appelle Affaire.accdb. Puis nous avons un dossier qui s'appelle Matériel et qui nous permet d'avoir un ensemble de photos des matériels que nous vendons. Nous avons également un fichier Excel. Celui-ci ne m'intéresse plus puisque nous avons importé des données de ce fichier Excel vers la base Affaire pour récupérer l'ensemble des codes postaux de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. J'avais les codes postaux et puis les villes. Donc cela étant fait, je le laisse de côté. Ce que je vais faire maintenant, c'est lancer ma base de données Affaire. Si vous n'avez pas cette base de données Affaire, vous avez la possibilité de récupérer un dossier zippé, donc compressé, pour pouvoir suivre ces vidéos et les faire en même temps que moi. Pour faire cela, il suffit simplement, si je n'ai pas ma base de données Affaire, je vais la supprimer. Vous allez télécharger le lien de la description. Vous allez récupérer normalement dans Téléchargement un dossier qui s'appelle Affaire1.zip. Zip signifie que c'est un fichier compressé qui n'est pas utilisable tel quel. Pour l'extraire et donc avoir un dossier avec à l'intérieur des fichiers, il me suffit simplement de faire un clic droit et la troisième option normalement du menu contextuel s'appelle Extraire tout. Nous faisons Extraire et juste en dessous apparaît le dossier décompressé Affaire1. Je le prends, je le mets sur le bureau et c'est celui sur lequel nous allons travailler à présent. Je l'ouvre, à l'intérieur il y a à nouveau Affaire1. Alors là, c'est parce qu'en fait, il y a un dossier et un sous-dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Affaire1 et je vais le sortir. Voilà. Comme ça, en fait, maintenant, j'ai remonté d'un niveau. C'est-à-dire que dans mon dossier Affaire1, j'ai directement matériel puis la base de données Affaire et mon fichier Excel. Si je double-clique sur ma base de données, eh bien, j'arrive sur la base de données avec l'ensemble des tables que j'ai saisies et créées dans la série de vidéos précédentes. Attention, lorsque vous avez un bandeau jaune comme ceci qui apparaît, ne cliquez surtout pas sur la petite croix. Ça rendrait inutilisable votre base de données. Il faut bien sûr cliquer sur le bouton activer le contenu. Il y a un bouton qui est fait pour ça, donc cliquez dessus. À partir de là, vous aurez la possibilité de gérer votre base de données. Alors, nous retrouvons nos tables avec à l'intérieur les clients, avec à l'intérieur les données. Donc, si je double-clique sur la table des clients, je retrouve bien sûr l'ensemble de mes clients. Sauf que ce que je viens de faire, les utilisateurs normalement ne peuvent pas le faire. Seuls les administrateurs de base de données, donc les informaticiens, ont un accès aux tables. Nous, en tant qu'utilisateurs, nous n'accédons pas aux tables. Nous allons pouvoir seulement effectuer ce qu'on appelle des requêtes. Nous allons pouvoir donc demander à Access de nous afficher des informations se trouvant dans la table. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des données qui peuvent être vitales pour l'entreprise. Si là, j'ai 50 000 clients et que par une mauvaise manipulation, je sélectionne tout comme ça et que j'appuie sur la touche supprime, je vais supprimer mes 50 000 clients. Donc, ça pourrait être très dangereux. S'il y a 1000 personnes qui utilisent ma base de données, j'ai bien quelqu'un qui va faire ce genre de bêtises. Donc, pour éviter ces risques, les bases de données, les tables ne sont pas directement accessibles aux utilisateurs. Donc, comment fait-on pour récupérer la liste de mes clients ? C'est ce qu'on va voir dans cette première vidéo. Eh bien, pour récupérer les données qui se trouvent dans la table client, comme lorsqu'on voulait créer des tables, eh bien, on va cliquer sur le bouton Créer et cette fois-ci, au lieu de créer des tables, on va créer des requêtes. Il y a un bouton qui s'appelle Création de requêtes et on a un assistant qui va nous aider. Donc, il me pose comme question, mais dans quelle table se trouvent les données que vous voulez voir. Donc, si, par exemple, je souhaite voir la liste de mes clients, je vais indiquer que mes données, elles se trouvent dans la table client. Je vais ajouter. Toutes mes données concernant les clients ne se trouvent que dans la table client. Donc, je vais fermer et j'arrive maintenant dans un environnement qui va me permettre graphiquement de construire ma requête. Dans un premier temps, on va faire des choses très simples. Je veux juste récupérer et voir les informations de ma table client. Donc, quand on veut tout voir, on a un petit caractère qui permet de tout voir. Alors, dans la partie supérieure, nous retrouvons notre table des clients avec l'ensemble des champs que nous avons créés et puis une petite clé qui m'indique que le numéro de client est la clé primaire. Donc, tout cela, toute cette notation-là nous est assez familière. Par contre, il y a un petit symbole un petit peu nouveau qui se trouve en haut, qui est l'étoile et qui permet de dire je veux tout voir. Donc, il est tout en haut parce qu'effectivement, c'est celui qui englobe tout le reste. Donc, si je clique deux fois sur l'étoile, en fait, on va remplir la première colonne du tableau qui se trouve en bas et il va s'écrire « Je veux voir le contenu de la table client, des clients, point étoile ». Donc, je veux tout voir ce qui se trouve dans la table client. Ma requête est faite. Pour afficher le résultat, nous sommes comme avec les tables. Nous avons un mode création, un mode visualisation. Là, nous sommes en mode création. Je vais cliquer sur le bouton « Affichage » qui va me permettre de basculer en visualisation. Et là, je vois l'ensemble de mes clients apparaître. Si je m'aperçois que j'ai fait une erreur et que je veux retourner en mode création, il me suffit alors de cliquer sur le bouton « Affichage ». Imaginons que ce ne soit pas le client que je vais voir. Eh bien, je vais faire « Supprimer ». Tout disparaît. Je vais faire clic droit « Afficher la table » et je vais demander, par exemple, de voir les matériels. Ajouter, fermer. Je retrouve une table matérielle avec une étoile. Je double-clique dessus. J'appuie sur « Affichage » et j'ai la liste de mes matériels. Ça, ce n'était pas ma question. Ma question, c'était de voir tous les clients. Donc, je reviens en mode création. Je supprime ma table matérielle. Je fais un clic droit. Afficher la table « Clients ». Ajouter, fermer. Je double-clique sur l'étoile et je retrouve la liste complète de mes clients. Donc, comme on vient de le voir, ce n'était pas très compliqué. Néanmoins, ça prend un petit peu de temps. Donc, Access va me permettre d'enregistrer mes requêtes pour ne pas avoir à les reconstruire à chaque fois. Une fois que je les aurai enregistrées, je vais leur donner un nom et il me suffira de double-cliquer dessus pour voir directement le résultat. Donc, voir la liste des clients, c'est quelque chose que je peux faire assez fréquemment. Donc, je vais cliquer sur la petite croix pour fermer. Il voit que je n'ai jamais enregistré cette requête. Donc, je vais dire oui, je veux l'enregistrer. Je vais lui donner un nom. Le nom que je donne, ça sera R underscore S01. Alors, pourquoi ce nom un peu compliqué ? Et bien, comme dans la série de vidéos précédentes, toutes mes tables, je les avais nommées T underscore. Dans cette série de vidéos, toutes mes requêtes, je vais les nommer R underscore. Comme ça, rien qu'en voyant le nom, je sais s'il s'agit d'une requête ou s'il s'agit d'une table sans même à l'avoir à l'ouvrir. Ensuite, S01, tout simplement parce que ce sont des requêtes simples dans un premier temps. Et puis, comme c'est ma première requête, je l'ai appelé 01. Donc, requête simple première. Je fais OK. Vous voyez que tout disparaît, mais rien n'est perdu puisqu'en fait, j'ai une nouvelle partie qui apparaît qui s'appelle requête. Et à l'intérieur, j'ai ma requête RS01. En double cliquant dessus, je vais pouvoir voir l'ensemble de mes clients. À chaque fois que je voudrais voir ma liste de clients maintenant, je n'ai plus à créer une requête. J'ai juste à cliquer sur cette requête là, qui est déjà préenregistrée et qui m'affichera les données. Si demain, j'ajoute un enregistrement dans ma table clients, bien entendu, cette requête se mettra à jour et le nouveau client apparaîtra. Voilà, j'espère que cette présentation rapide de l'environnement requête vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. J'espère vous retrouver bientôt.